Ce matin à Boisjolan, les tronçonneuses sont au travail. Pour préparer la plage aux traditionnelles festivités du week-end de Pâques, les cocotiers sont élagués et près d'une dizaine d'entre eux sont coupés. Pour ce militant associatif, c'est une catastrophe écologique. Ce sont des cocotiers qui sont grands certes, mais qui sont solides parce que les racines descendent à plus de 10 mètres de profondeur. Et ce sont ces racines justement qui tiennent le sable, qui empêchent le sable lorsqu'il y a une marée haute d'emmener le sable. Pour avoir un cocotier de cette dimension-là, il faut attendre au moins 60 ans, 80 ans. On commence par déjà nous amputer notre environnement, nous dépouiller de notre environnement, de notre nature. Donc ça veut dire qu'on commence à nous couper une jambe. Donc c'est pour ça que je suis très en colère là. Accueil des participants, renforcement policier, la mairie ne laisse rien au hasard pour ce week-end. Selon la conseillère municipale en charge de l'environnement à Saint-Anne, la coupe de ces arbres a été imposée pour des questions de sécurité. L'ONF que nous avons rencontré cette semaine lors d'une réunion de la commission environnement nous expliquait qu'il fallait enlever les cocotiers sur les arbres, sur les plages, dans la mesure où ceux-ci ne retiennent pas, les racines n'adhèrent pas au sol. En fait c'est dangereux. C'est vrai aussi que moi, depuis jeune enfant ici à Saint-Anne, j'ai connu effectivement la plage avec les cocotiers. Donc il faudra qu'on puisse trouver les voies et moyens pour mettre en œuvre de façon optimale nos plages ici, particulièrement celles de Saint-Anne. Comme l'an dernier, 900 familles sont attendues sur cette plage durant ce week-end pascal, dont 45 pour un traditionnel camping. Vous regardez ETV